Merci Guillaume Casbarian, j'en profite pour le féliciter pour sa nomination comme rapporteur du projet de loi ASAP. Merci Monsieur le Président, mais d'ailleurs je profite de l'occasion, puisqu'on parlait tout à l'heure de simplification administrative en lien avec l'irrigation, qu'il y a un vecteur législatif, donc la loi ASAP, qui sera étudiée en septembre et qui peut être un vecteur intéressant pour celles et ceux qui travaillent sur ces sujets-là. A bon entendeur, on peut l'aborder à ce moment-là. Monsieur le Ministre, une question qui va rejoindre celle de mon collègue Thierry Benoît. Sur l'agribashing, la semaine dernière je visitais à vélo près d'une dizaine d'exploitations agricoles de ma circonscription, électrique c'est vrai, mais c'était bien utile. Parmi ces exploitations... Monsieur Moreau, avec vos 4 minutes d'introduction, vous allez le laisser finir s'il vous plaît. Parmi ces exploitations, il y avait du bio, des agriculteurs en cours de diversification, des agriculteurs en conservation des sols ou encore en conventionnel raisonné. Bref, comme vous le savez, il n'y a pas qu'un seul modèle agricole, mais il y a plusieurs modèles qui se transforment chaque jour. Mais les agriculteurs que j'ai rencontrés, ils ont le sentiment que leurs efforts quotidiens pour la transition écologique ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Que quoi qu'ils fassent, cela ne suffira jamais. Et que souvent, on leur impose des interdictions, on a parlé beaucoup des betteraves, avant de leur proposer des solutions alternatives. C'est un peu comme dans les épisodes d'Astérix et Obélix, d'abord on met des baffes, ensuite on pose des questions, et enfin, éventuellement, on trouve une solution à la fin autour du banquet. Avec de la viande française, monsieur Benoît. Dans ce contexte tendu dans nos campagnes, les agriculteurs attendent des responsables politiques un discours de vérité. Fondé sur une démarche scientifique et apaisée, qui ne cède pas à la vindicte irrationnelle et enflammée des réseaux sociaux. Alors, monsieur le ministre, je connais votre démarche rationnelle et surtout votre affection profonde et sincère pour les agriculteurs de notre pays. Quelle sera votre méthode pour lutter contre l'agribashing, pour réconcilier enfin les citoyens avec ceux qui les nourrissent ? Je vous remercie. Sur l'agribashing, comment réconcilier ? Moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment à ce que je disais en introduction, c'est que je pense qu'il faut sortir des débats d'un côté... Enfin, il faut sortir de tous ces débats dogmatiques. Les agriculteurs ne seraient pas favorables à l'environnement. C'est une profession qui a fait de l'environnement un pilier depuis très, très, très longtemps. Alors moi, quand j'ai fait des études d'ingénieur agronome il y a 20 ans, l'environnement était au cœur de tout ce qu'on faisait. Tout ce qu'on faisait. Et c'est vrai pour les ingénieurs et c'est vrai pour ceux qui travaillaient sur les exploitations, toujours. Je crois qu'il faut prendre un autre sujet qui est justement un sujet qui réconcilie tout le monde avec notre agriculture. C'est au final la question de la santé. Moi, je suis persuadé que là, on peut réconcilier tout le monde. Quand je dis réconcilier, ce n'est pas le bon terme, c'est qu'on peut faire bouger tout le monde vers l'avant. C'est de se dire arrêtons ces débats stériles qui sont stériles en ce sens où ils sont des oppositions, des oppositions qui ne font pas avancer le débat. Pour moi, c'est si la question est de dire est ce que l'agriculture a pris le tournant environnemental. Ma réponse, elle est hyper claire. L'agriculture, après le tournant environnemental, avant que beaucoup n'aient eux-mêmes eu conscience de la nécessité ou des conséquences du changement climatique. Quand vous êtes sur un champ, les conséquences du changement climatique, vous les voyez les premiers. Quand vous voyez que les abricots, ils arrivent plutôt une saison après une autre ou qu'un certain nombre de fruits et légumes remontent le long de notre territoire national dans l'Hexagone. Ça, vous le voyez avant tout le monde, vous le percevez. Est-ce que les agriculteurs ont pris ce tournant environnemental ? Évidemment, ça fait partie de leur ADN. Il faut les accompagner en revanche là-dessus parce qu'il faut les aider à investir dessus du fait de la faible rentabilité et du juste prix qui doit être payé, que j'évoquais tout à l'heure. Premier point. Deuxième point, pour sortir de cela en disant mais ça, c'est déjà de l'acquis. Notre rôle, c'est d'aller plus vite et d'accompagner. Pour sortir de cela, moi, je suis convaincu que le message qu'on ne dit pas suffisamment aux Français, c'est que l'alimentation, c'est le premier vecteur de santé. Et que de faire un poids très fort sur le fait, grâce à l'alimentation française, vous serez en meilleure santé qu'avec n'importe quelle autre alimentation. Et c'est une réalité. Et bien là, on peut commencer à aller plus loin en disant mais ça, c'est grâce à notre agriculture. C'est une fierté, pas que gastronomique, sanitaire, nutritionnelle. Le mot de nutrition est très important et ainsi avancer sur ce sujet. En gros, manger des produits frais français, qu'ils soient laitiers, qu'ils soient d'élevage ou qu'ils soient de culture. Et c'est là où on raccordait. On parle, par exemple, de circuit court, mais un circuit court, tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire, un circuit court. Puis même dans l'imaginaire, c'est un peu bizarre, un circuit court. Au lieu de parler de circuit court, moi, je voudrais qu'on parle d'aliments frais français, que ce soit laitiers, d'élevage ou de culture. Si on prend ça, si on en fait nous-mêmes la cuisine dès lors qu'on a la possibilité de le faire, c'est souvent plus économique d'ailleurs, je peux vous dire que c'est ça qui est le mieux d'un point de vue de santé.